Ce film, en tout point, est une dinguerie, rien que par rapport à ce qu'il est. On va aujourd'hui parler de The Killer, le nouveau film de John Woo, avec notamment Nathalie Emmanuel, si je ne dis pas de bêtises, et Omar Sy. Ok ? Entre autres. Ah, on va venir sur le casting qui est fou. Mais, parlons vite fait de ce film-là. Sachez que ce film est sorti sur Peacock, aux Etats-Unis, il y a de cela maintenant deux mois, je crois, puisqu'il est sorti en août. Aujourd'hui, on l'a, en France, en tout cas au cinéma, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce qu'il vient de sortir. Donc déjà, premier point, c'est fou. Deuxième point, John Woo a fait ce film-là en 89, il y a 35 ans. Vous vous rendez compte que John Woo s'est dit « Je vais faire un remake de mon propre film ». Et ça, je trouve que c'est à la fois extrêmement drôle, fou, et c'est génial. L'idée, elle est folle, de se dire « On va remoderniser un petit peu l'histoire », parce que l'histoire est la même quasiment. Sur les grandes lignes, c'est la même chose. C'est la même chose. Une tueuse à gage, qui va, du coup, avoir un contrat, et qui va laisser, on va dire, une de ses victimes aveugles, sachant qu'elle devait la tuer, mais finalement, elle se rend compte que, bon, elles ont des petits atomes crochus, et c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, on est à Paris. On est en France. Ok ? Autre fait qui est totalement fou, c'est le casting du film. Et ça, en vrai, tu te dis, on est sur une blague. C'est, on dirait, vraiment le début d'une blague. Je demande un film avec, donc, Nathalie Emmanuel, Omar Sy, Seid Tagmawi, donc jusque-là, tout va bien, Sam Worthington, qu'on connaît notamment pour avoir joué dans le Choc des Titans récemment dans le film Horizon, chapitre 1, mais aussi dans Avatar, et Eric Cantona. Je vous rappelle qu'Eric Cantona, c'était un joueur de foot. Alors, il est devenu acteur, mais le fait qu'Eric Cantona soit dans un film de John Woo, c'est une folie. Je trouve ça fou. Bref, en tout cas, sachez que j'ai passé un agréable moment. Il faut connaître un petit peu, on va dire, le cinéma de John Woo. Je ne le connais pas particulièrement, parfaitement non plus. J'ai vu quelques-uns de ses films, donc je connais un petit peu son style. D'accord ? Donc, c'est vrai que quand tu regardes ce film-là, et que tu ne sais pas vraiment ce qu'il en est, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Parce que des fois, moi, ça ne me fait rien. Tu vas avoir Nathalie Emmanuel, qui va tirer sur un mec, et qui va se dire, viens, je fais un saut de l'ange en sautant, donc, enfin, en tirant. Donc, elle va tirer comme ça. Elle est en l'air, elle est comme ça. C'est plus compliqué, mon ref. Tu as des... des pieds. Mais c'est John Woo. C'est John Woo. Je vous rappelle que John Woo, c'est lui qui a fait Mission Impossible 2. Ce film-là, à un moment donné, on va avoir une sorte de mini-course-poursuite entre Ethan Hunt et un personnage, et à un moment donné, ils vont se regarder dans les yeux, en tournant. Lui en voiture et l'autre en moto, ils vont drifter en faisant des ronds. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a que dans l'esprit de John Woo que c'est possible. Mais c'est génial. Sincèrement. Et je suis fasciné. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on est en 2024, mais on arrive quand même à refaire ce genre de cinéma, sachant que John Woo, en plus, lui, il est vraiment attaché aux années 80-90, et on le voit dans sa manière de filmer. On voit des choses qui même peuvent possiblement, on va dire, s'apparenter à une technique qu'on pouvait utiliser même au début des années 2000, mais on voit qu'on n'est plus vraiment dans l'air du temps. Évidemment, le visuel nous montre que oui, c'est moderne. Les habits des persos, oui. Bref, le monde nous fait dire que c'est moderne. Mais dans les plans, dans la manière de filmer, dans les choix du réalisateur, on voit qu'on est possiblement nostalgique d'une époque, ou alors peut-être qu'on veut faire référence au premier film. Sachez que je n'ai pas vu le premier film. J'ai appris, encore une fois, que c'était un remake après avoir vu le film. Donc peut-être que je regarderai le film, et peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont déjà vu peut-être le remake, et se disent, ah bah je préfère le remake, ou je préfère cette version-là. Alors moi, j'ai des problèmes avec ce film-là. Bien que ce soit vraiment un film feel-good, tu sais comment ça se termine, et tu sais que c'est... Enfin, tu sais tout. Mais c'est feel-good dans le sens où... Oui, il va y avoir de l'humour. Omar Sy, moi j'aime beaucoup Omar Sy. Ce n'est pas forcément son meilleur rôle. Mais voilà, il est cohérent. Et ça fait du bien aussi de le voir dans un film de John Woo qui, un jour, ce serait dit, en regardant le grand journal, et se dire, lui là, il va être l'un des personnages principaux d'un film de John Woo. Ce n'est pas possible. On n'y aurait jamais pensé. Jamais. Et pourtant, il le fait, donc juste ça, bravo à lui. C'est un exemple pour beaucoup, et notamment pour moi. Mais, il y a des moments qui, moi, m'ont fait assez rire. Sachez que j'ai vu le film en français. D'accord ? C'est un film qui est donc un film où on parle en anglais, quasiment tout le temps. Donc évidemment, il y a des doubleurs, des comédiens de doublage qui sont derrière. Et ce qui est marrant, c'est que quand Omar Sy va parler en anglais, c'est lui-même qui va doubler sa voix. Mais il y a des moments où tu te dis, pourquoi est-ce que tu parles anglais ? Il y a un moment donné où il va parler à son meilleur ami, qui est français. Son meilleur ami est français, ils habitent en France, il est français, l'acteur est français, il n'y a pas de souci. Il va lui parler en anglais. Pour quelle raison ? Tu vas me dire, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, vu que le film va s'exporter, ils doivent parler en anglais, tout ça. Mais oui, mais... Ils sont français. C'est comme si moi, admettons, à un moment donné, je me dis, Momo, viens, on parle italien. Ça n'a pas de sens. Après, encore une fois, c'est ce que veut le film aussi. C'est un film qui n'a aucun sens, qui rigole de certains codes, qui n'est pas non plus une parodie, mais qui, voilà, s'inspire de tout ce qu'a pu faire John Woo, et tu ressens totalement la patte de John Woo. Mais le fait de voir Omar Sy parler français, et d'un coup, il parle anglais, alors qu'il parlait à la même personne deux secondes avant, tu te dis, pourquoi faire ? Donc, en vrai, j'ai même envie de regarder ce film-là en VO, juste pour voir quand il change. Et en plus de ça, on voit très clairement qu'être comédien de doublage, c'est un métier, parce que j'adore Omar Sy, sincèrement. Mais en comédien de doublage, il manque un truc, hein. Il manque un truc. Et sur sa propre voix, enfin, sur sa propre tête, c'est là où ça peut paraître dérangeant, mais même en animation. Parce que c'est lui qui a fait le personnage de Joe Gardner dans le film Soul, et je ne suis pas fan, hein. Je préfère le regarder en VO, je ne suis pas forcément fan de ce qu'il nous a proposé. Là, bon, c'est assez particulier. Après, bon, on parle beaucoup d'Omar Sy, mais il faut aussi revenir sur Nathalie Emmanuel, qui est une actrice qui ne cesse de monter, hein. Moi, j'ai découvert pour la première fois dans Game of Thrones. Non, non, c'est pas vrai. J'ai découvert pour la première fois cette actrice dans un Fast and Furious, et après, vu que j'ai rattrapé Game of Thrones assez tard, je l'ai vue dans Game of Thrones, et après, je me suis dit, bon, ok, non, elle est cool. En plus, j'aime bien Missande, c'est un super personnage et tout, donc j'ai hâte de voir comment va évoluer sa carrière. Elle était au casting, là, de Megalopolis, donc elle a été sur, on va dire, deux films particulièrement, non pas attendus, mais voilà, qui sont des mini-blockbusters, on va dire. Megalopolis l'était d'une certaine manière. Celui-ci, il est peut-être un petit peu moins, mais on sent qu'il y a du budget, il y a du casting, il y a un réel, il y a une vision, et c'est cool. Moi, j'ai passé un très bon moment devant. Il y a des moments qui sont assez... C'est, voilà, c'est un peu... Je ne dirais pas que c'est burlesque, mais évidemment, on sent qu'on veut un petit peu jouer sur l'absurde. Et c'est génial. Forcément, sur ce sujet-là, quand tu connais un petit peu de John Woo, tu te dis, bah oui, c'est du John Woo. Après, j'entends que beaucoup de gens... Parce que je sais que je ne suis pas la personne la plus calée sur le cinéma de John Woo, donc, voilà, je vous laisserai en juger dans les commentaires par rapport à votre ressenti, si vous avez vu tel film, tel film, et vous vous dites, bah, celui-ci, il est bien, il est dans la continuité ou pas. Moi, je trouve qu'il est dans la continuité d'une certaine manière, mais parce que je n'ai pas vu tous ces films, que ce soit les films plus du côté de l'Asie, ou que ce soit du côté des Etats-Unis, je n'ai pas trop été bercé par John Woo, et je pense qu'il faut que je regarde plus de films. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me proposer des films de John Woo, qu'on pourrait regarder et qu'on pourrait, justement, eh bien, évoquer sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout, ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Sachez que là, ces prochains jours, il va y avoir beaucoup de critiques, parce que j'ai envie de parler de Angelo et la forêt mystérieuse, alors ce n'est peut-être pas forcément ce que vous attendez, peut-être sur la chaîne. Il y a aussi le film 4.0 que je vais aller voir. Bientôt, il va y avoir Kraven, oui, il y a Kraven bientôt, mais il va y avoir Venom. Il y a Dan Dadan. Et il y a aussi le film sur Lugarou, que là, je vais regarder. Je ne sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, je vais le regarder, et je vais faire la critique dans la foulée. Bref, merci beaucoup à vous, et passez une très très belle journée ou soirée ou peu importe. Sous-titrage Société Radio-Canada